Le livre d'Ézéchiel Dimanche 16 juin, 11e dimanche du temps ordinaire. Écoute Seigneur, ma voix qui t'appelle, sois mon secours, ne m'abandonne pas, ne me délaisse pas, Dieu mon salut. Première lecture, lecture du livre d'Ézéchiel, chapitre 17, verset 22-24, psaume 91, Il est bon Seigneur de te rendre grâce. Deuxième lecture, lecture de la deuxième lettre au Corinthien, chapitre 5, verset 6 à 10. Alléluia ! La semence est la parole de Dieu, la semence est le Christ, celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia ! Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 4, verset 26 à 34. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait, Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre sa semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le blé, plein d'épi. Et dès que le blé est mûri, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore, à quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelles paraboles pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on la semait, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent y faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne disait rien sans paraboles, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous demandez à Dieu de venir dans vos vies et dans votre cœur pour qu'il grandisse et que votre foi grandisse comme cette graine qui est toute petite et qui donne l'abri aux autres. Votre demeure doit être l'abri du Seigneur, mais l'abri aussi des autres. Saint Paul, dans sa lettre, nous invite à comprendre, et c'est une tentation qu'a Saint Paul. J'ai une mission sur terre, mais comme j'aimerais bien être auprès de Dieu, comme j'aimerais bien que Dieu m'accueille dans son amour. Et donc, si Dieu accueille dans son amour, le jour de sa mort, et bien il sera dans une béatitude céleste. Mais, il rajoute, j'ai une mission sur terre, celle d'annoncer l'Évangile. Si je n'annonce pas l'Évangile, je suis une lettre morte et ma mission n'a plus de sens. Vous faites, vous, la profession de croire aujourd'hui. Vous allez dire que vous croyez en un Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Ça, on vous l'a expliqué. Un Dieu en trois personnes. S'il y a un Fils, c'est parce qu'il y a un Père. Et on ne peut être que Fils que si on a un Père. Et on devient Père que lorsqu'on a un Fils. Et l'Esprit-Saint, c'est ce sentiment d'amour qu'il y a entre le Père et le Fils. Et donc, nous allons prendre tout à l'heure le symbole de Nice et Constantinople, qui développe bien les trois personnes. Le Père, Créateur, le Fils, qui s'incarne, qui est Jésus, vrai homme et vrai Dieu dans notre vie. Et puis, l'Esprit-Saint, qui procède du Père et du Fils et qui vient en nous. Vous avez reçu le jour de votre baptême, l'Esprit-Saint. Et j'espère que bientôt, vous ferez votre confirmation et que vous recevrez l'Esprit-Saint en plénitude. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas fait leur confirmation ici et qui sont adultes, il n'est pas encore trop tard. D'ailleurs, 19 adultes ont fait leur confirmation cette année dans la paroisse. Et 13 d'entre eux ont déjà pris une mission. C'est important. Vous faites votre profession de foi pour pouvoir continuer de vivre votre foi avec le Seigneur. Si vous pensez que c'est fini, vous vous êtes trompés. C'est une étape complémentaire. C'est une continuation de faire grandir en vous cette graine de foi qui va porter autour de vous l'espérance et l'annonce de la vie éternelle de Dieu qui nous ressuscite et qui nous fait entrer dans son royaume. Qu'est-ce que le royaume de Dieu ? C'est ce qu'il nous dit. Comment pourrais-je comparer le royaume de Dieu comme cette graine, comme cette graine d'épi que l'on sème ? Et les animateurs et les catéchistes ont aussi cette question qu'ils se posent. Est-ce que la semence que je jette en terre dans ces enfants porte du fruit ? Et parfois, ils n'ont pas de réponse. Parfois, ils en ont en voyant quelques années après un enfant qu'ils ont accompagné au cathé et qu'ils se marient à l'église et ils en sont heureux. C'est important de voir cela. Comment est-ce que je porte du fruit ? Alors, les animateurs d'aumônerie et de cathé, eh bien, moi, je leur rends grâce pour le travail qu'ils font. Parce qu'ils sont là pour vous accompagner, vous. Mais pas que. Les parents sont là aussi pour accompagner les enfants. Et pour cela, eh bien, il faut qu'ils prennent en main leur vie de foi. Et donc, il est beau que vous déposiez à l'entrée de l'église les enfants pour qu'ils viennent à la messe. Mais il est plus agréable que vous en priez avec eux pour vivre la messe avec eux. Et je peux comprendre que vous ayez des activités extra. Je peux comprendre que ce soit compliqué d'entrer tout ça dans un agenda. Sauf que si vous mettez le Christ dans la première place, vous verrez que c'est tout de suite plus simple. Et il ne s'agit pas de se délester de son enfant pendant une heure, mais bien de l'accompagner dans la prière et la foi. Une foi que vous souhaitez qu'il ait. Parce qu'on donne ce qu'il y a de meilleur à nos enfants. Enfin, je pense que c'est ce que chacun d'entre vous voulait faire. C'est pour ça que vous les avez fait baptiser. C'est pour ça que vous les avez inscrits au cathé. C'est pour ça que vous êtes heureux qu'ils soient bien habillés et beaux qu'ils aient faits et qu'ils fassent leur profession de foi. C'est pour ça qu'il y en a un qui va faire sa première communion et c'est une grande joie à les autres déjà faites. Parce que vous voulez qu'ils aient quelque chose de bon. Dieu est bon. Dieu est amour. Et cet amour, elle est pour tous. Pas seulement pour les enfants et les parents qui vont jouer au hockey ou qui vont dans d'autres lieux, je ne sais. Et si Dieu a de l'importance pour vous, Dieu vous attend à la messe. Alors vous êtes témoins, vous, les enfants, de l'amour de Dieu et je vous invite à être témoins auprès de vos parents de ce que vous ressentez. Vous avez dit vos mots de la profession de foi hier. Vous avez plutôt dit votre profession de foi avec vos mots. Aujourd'hui, vous allez les dire avec les mots de l'Église. Tu vas recevoir la première communion aujourd'hui et tu commencera, on commencera par toi et tu vas recevoir aujourd'hui, non pas l'hostie. Mais comme je te l'ai expliqué, le pain et le vin qui sont mis sur l'autel par la prière et les mots consécratoires du prêtre et la prière de l'assemblée et surtout l'action de l'Esprit Saint devient corps et sang du Christ. Et c'est vraiment le corps du Christ qui va venir en toi. Hier, tu as goûté l'hostie, tu sais quel goût ça a. C'est pas terrible, hein. Mais là, tu vas recevoir le corps du Christ. Et là, c'est autre chose, quelque chose de bien plus grand, bien plus fort, qui va te nourrir spirituellement quand tu menducras le corps du Christ. Mes frères, c'est une grande joie d'accueillir ces 26 enfants pour la profession de foi. C'est une joie pour moi, prêtre, de vous accueillir, vous, parents, dans cette célébration, afin que vous puissiez voir vos enfants grandir. Mais je vous invite instantanément à les accompagner, à les guider, à remettre en place la prière de famille dans vos maisons. C'est important. D'autant plus que, mois de juillet et mois de août, vous allez être partis à gauche et à droite, et les églises, vous risquez de ne pas trouver de messe. Ou de ne pas en chercher. Alors, n'hésitez pas, priez en famille, que le Seigneur vous guide tous, Lui qui est amour et qui vous aime. Amen. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton église. Par le Christ notre Seigneur, Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine à tous. Bonne semaine à tous.